D'une superficie de près de 500 hectares, soit environ un bon millier de terrains de football, le marais salé de Pointe aux Utardes est le plus grand de la côte nord et le quatrième au Québec, après ceux du lac Saint-François, du Cap-Tour-Mantes et de l'Île-Verte. Cet espace, bien qu'il semble peu propice au premier abord à de quelconques activités humaines, n'en demeure pas moins un milieu d'une importance capitale pour la côte nord. À mi-chemin entre la mer et la terre, ce milieu hostile pour la plupart des grands végétaux va représenter un véritable paradis pour toutes les plantes herbacées. Lors des grandes marées, soit deux fois par année, la rivière aux Utardes sort de son lit et dépose une multitude d'éléments sur le sol. C'est à partir de ce dépôt que vont se nourrir les multiples herbes. Au travers, nous retrouvons de nombreuses mares résultant du déplacement des blocs de glace durant l'hiver, dans lesquelles il n'est pas rare de dénicher certains poissons, tels les épinoches, petits êtres vivants de quelques centimètres. Ainsi, un milieu abrité et humide comme le marais va contenir une faune inimaginable. À un tel point que l'on considère que cet écosystème fait partie des plus nutritifs de la planète. Près de 34 tonnes de nutriments pour chaque hectare. À titre d'exemple, outre les nombreux végétaux, nous retrouvons de nombreux insectes qui, étant situés à la base des chaînes alimentaires, vont attirer de nombreuses autres espèces animales. Poissons, oiseaux, mammifères, les possibilités de rencontres sont phénoménales. D'autant plus qu'un tel écosystème fait également office d'alte migratoire. On y retrouve ainsi plus de 245 espèces d'oiseaux, dont certaines possèdent un statut précaire ou menacé, comme le hibou des marais et le râle jaune. Sous-titrage Société Radio-Canada Le marais côtier sert de refuge faunique et floristique. Il joue également plusieurs autres rôles d'importance, à la fois pour la faune sauvage, mais aussi pour les activités humaines. Jouant un rôle non négligeable dans la lutte contre les inondations et l'érosion, on considère qu'un tel milieu permet également de filtrer l'eau et de la dépolluer au même titre que 500 stations d'épuration. Les impacts du marais salé de Pointe aux Outardes se font sentir jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres de distance et agissent ainsi à rendre le fleuve Saint-Laurent plus propre et plus prolifique. Jouant de l'érosion, j'ai besoin d'érosion, j'ai besoin d'érosion, j'ai besoin d'érosion. Sous-titrage MFP. ...